Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Après le tremblement de terre en Arménie-Occidentale, Haïdjan Pah est prêt à intervenir. Projet de résolution contre le bloc de l'Artsakh au Congresse américain. La communauté international doit t'offer, pour la sécurité d'un peuplé Arménie-Occidentale vous présentez l'Arménie-Occidentale. Pour prendre leur destin, Amen, soutenait les enfants d'Arménie-Occidentale. Depuis le 27 septembre 2020, l'avis des Arméniennes est partout menacé. Les pogroms des Arméniennes en Artsakh ont fait plusieurs milliards de victimes, 5 à 6 000 et 10 000. Par conséquent, c'est une question de sécurité nationale à laquelle nous sommes confrontés. Depuis le 9 mai 2021, par décision du président monsieur Arménak Abrahamian, l'Arménie-Occidentale a pleinement assumé les obligations d'assurer la sécurité de la population arménienne. Le 6 février 2023, un tremblement de terre d'humanité de 7,8 s'est produit, dont l'épicentre était la ville d'Aintab. Plusieurs milliards de personnes sont déjà mortes à la suite du tremblement de terre. Les structures des deux manitaires d'Arménie-Occidentale, dont Haït Jampas, sont prêtes à intervenir comme elles l'ont toujours fait. Tout aide et à la bienvenue, soyez à nos côtés, soyons aux côtés des victimes et des sinistrés. Qu'est-ce que l'Arménie-Occidentale ? A la Chambre des représentants des États-Unis, la coalition bipartite conduite par la Commission des Affaires arméniennes du Congrès a présenté le 8 février un projet de résolution contre le bloc de l'Artsakh. La résolution vise à accorâtre la pression américaine sur l'Azur-Badjan afin que Bakoumette fan au bloc de l'Artsakh qui dure depuis deux mois. Dans une lettre adressée à ses collègues, Frank Palung, le co-président du Comité américain du Congrès, écrit « Le régime d'Allier prend des mesures délibérées pour expulser la population arménienne d'origine de l'Artsakh et la priver de la possibilité de vivre librement, démocratiquement et avec dignité sur la terre de ses ancêtres, un signe clair de nettoyage ethnique que nous ne pouvons ignorer. » Les États-Unis doivent agir immédiatement et utiliser tous les outils diplomatiques disponibles pour ouvrir le couloir. Si la résolution est à adopter, la Chambre des représentants prospère à cinq mesures pratiques et administration américaine pour empêcher l'aggravation de la crise humanitaire en Artsakh, c'est-à-dire se tourner vers les tribunaux internationaux pour enquêter sur les crimes de guerre de l'Azur-Badjan coopérée avec des partenaires internationales, y compris les autorités d'Artsakh concernant la rue d'Oberzor, assurée le déploiement d'Observateur internationales. Métrafane immédiatement a tout assistance militaire rue de sécurité américaine à l'Azur-Badjan et mettra en œuvre l'amendement 907 de la loi sur le soutien à la liberté, imposer des sanctions aux responsables azur-badjanais, responsables de blocs ou de l'Artsakh et d'autres violations des droits de l'homme, fournir une aide humanitaire américaine soutenue aux arméniens d'Artsakh victimes de l'agression azur-badjanais et développer un solide programme de soutien au développement en longue terre. L'Arménie occidentale évalue positivement la déclaration de nos partenaires américaines et exhort la communauté internationale à prendre des mesures claires à ce sujet. Comme le rapporte Armén Presse, Brian May, membre du Parlement canadien, chef de groupe d'amitié parlementaire Canada-Arménien, a fait une déclaration disante « Je suis de près la crise humanitaire à laquelle sont exposés les citoyens d'Artsakh. L'agression azur-badjanais a forcé des milliards d'Arméniennes à fuir leur maison, les laissant sans nécessité de base telle que la nourriture et les médicaments. J'appelle tous les gouvernements à prendre des mesures immédiates pour faire face à cette crise humanitaire orgeant, mettre fin à la violence et permettre le retour en toute sécurité de toutes les personnes déplacées dans leur foyer. La communauté internationale doit tout faire pour que les droits du peuple arménien soient respectés et que sa sécurité soit protégée. » Dans sa déclaration, Brian May a également appelé les autorités azur-badjanais à rouvrir la rue d'Oberzor. Le président de la République d'Arménie occidentale, M. Arménak Abraham, amène évalué positivement la déclaration de Brian May, membre du Parlement canadien, chef du groupe d'amitié parlementaire Canada-Arménie, ajoutant que nous poursuivons nos relations avec le Canada amis sur la base de l'historique événement qui reliait les deux nations, tant sur le plan économique que par des voies politiques. Un deuxième avion arménien transportant de l'aide humanitaire vers la Syrie, touché par le tremblement de terres catastrophiques, a atterri dans la ville d'Alep. Selon Arménpresse, l'agence s'en informe à ce sujet. Le 8 février, le ministère des Situations d'urgence de la République d'Arménie a annoncé que l'Arménie a envoyé une aide humanitaire à la Syrie. La cargaison humanitaire de 30 tonnes comprend de la nourriture, des médicaments et du matériel médical. Le service de sécurité du ministère de l'Intérieur a soutenu le travail d'organisation. L'Arménie occidentale soutient le peuple ami de la Syrie après le tragique tremblement de terre. Nous partageons votre chargène et exprimons nos condoléances aux familles des victimes. A leur souhaiter patience et endurance, et nous souhaitons nos victimes un prompt rétablissement et sont prêts à fournir l'assistance nécessaire pour éliminer les conséquences de cette catastrophe naturelle. En raison du tremblement de terre survenu le 6 février, la forterrasse historique d'Aintapu, se trouvait la résidence de catholiques d'Arménie, sous le rein de l'Arménie cilicienne, a été détruite. Le génocide des Arméniens de 1915 à 1923 est le stigmaté de l'Arménité. En quelques années, les Arméniens ont perdu leur patrie historique et ont perdu environ 2 millions de vieilles. Seules quelques colonies de notre patrie historique, couvrant environ un demi-million de kilomètres carrés, se sont râbélés contre les Turcs. Ils se sont râbélés pour la plupart inorganisés à différentes époques, ne tenant pas compte des intérêts collectifs des Arméniens, mais seulement de la lutte pour l'existence. Aintapu, également l'une des rares colonie, ils se sont râbélés contre les plaintes des jeunes Turcs. Aintapu, une belle ville située à la frontière de la Cilicie, sur les rives de la rivière Sajour, en influent de le Prat. En 1915, Aintap comptait environ 50 000 habitants, les Arméniens plus de 20 000, étant l'honnête majorité. Les autres étaient des Turcs, des Kurdes et des Arabes. Dans la ville, il y avait 6 églises arméniennes, 18 écoles arméniennes, une école de fil fondée par des missionnaires américains, dont la plupart des élèves étaient des femmes arméniennes. Un séminaire, l'histoire et la création du présent de travers le passé pour l'existence du futur. L'Arménie occidentale suit les événements qui se déroulent sur notre territoire. Les dimensions de la perte matérielle et culturelle sont déterminées à travers divers flux d'informations. L'article complet est disponible sur notre site web. 10 régions ont été touchées par le tremblement de terre de magnitude 7,8 et 7,6 en Arménie occidentale. La région d'Alexandrette a été la plus touchée par le tremblement de terre, où le nombre de victimes est le plus élevé. Le niveau de la mer a monté dans la région d'Alexandrette. Les routes côtières, les places et les lieux de travail ont été inondées. Les employés des banques et autres institutions ont été évacués. Cette fois, les personnes qui sont apparues dans la rue après le tremblement de terre ont été horrifiées à la vue des rues inondées par l'eau de mer. Il était remarquable que la mer ne se soit pas retirée même deux jours après le tremblement de terre. Des milliards de bâtiments ont été détruits et des milliards de personnes ont été tuées dans la région mentionnée. Les citoyens laissaient sous les décombras tant de l'aide. Il convient de noter avec douleur que, surtout, dans les régions d'Alexandrette et de Samoussat, en population arménienne, les opérations de recherche et de sauvetage ont été assez tardives. On peut dire que la population a été laissée, or qui a prise de la chance, abandonnée et impuissante. Le grand nombre de victimes s'explique aussi par cela. Soit dit en passant, il y a un certain nombre de victimes arméniennes dans les deux États, sur lesquels les sources officielles sont silencieuses. L'Arménie occidentale, par l'intermédiaire de ses citoyens, n'importe actuellement une aide humanitaire d'urgence à la population. Mais le fait que nos territoires soient occupés pose dans ce qu'il y a une double difficulté. Dans le cadre du programme de subvention, publication de la littérature à longue étrangère, vulgarisation de la culture arménienne. L'année dernière, la Fondation pour l'étude de l'architecture arménienne a publié le livre à album en anglais « The Endangered Armenian Christian Heritage of Arts Art. » Comme Armen Press l'apprend de communiquer de presse du ministère de l'Éducation et de la Culture, il a été publié sous la garantie du conseil scientifique de la Fondation et sous la direction éditoriale du professeur d'histoire de l'art, Aline Grigol. Le but de la publication du livre est de diffuser et de vulgariser la culture arménienne en dévoire des frontières de l'Arménie, de neutraliser les distorsions historiques et juridiques et la propagation de la désinformation. L'Arménie occidentale félicite l'ensemble de personnel de la Fondation RRE à l'occasion d'une autre publication réussie, car les publications dans différentes langues augmentent la connaissance et la diffusion de l'information. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501